Salut, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu Last Day Owners. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner les rations. J'ai vu qu'il y avait pas mal de membres qui se demandaient où est-ce qu'on pouvait justement trouver des rations et également comment est-ce qu'on pouvait les utiliser de manière efficace. Donc pour ça déjà ça va être simple, pour trouver les rations il y a plusieurs endroits. La première ça va être la boutique forcément, il va falloir les acheter. La deuxième ça va être également dans le pass premium donc il va aussi falloir acheter où on va trouver des rations en récompense. C'est assez systématique quand même. La troisième zone c'est également une zone payante puisque c'est la zone VIP donc à la station essence. Voilà, vous avez la roue de la fortune dans laquelle vous pouvez gagner également ces rations. Et sinon actuellement, alors je crois pas que dans les events de calendrier de manière générale il y ait des rations à gagner. Il me semble pas en avoir vu passer, je parle bien des events de calendrier. Par contre, vous pouvez en avoir dans les expéditions de la colonie. Voilà, donc la nouvelle colonie là qui a été mise en place lorsque vous faites des expéditions. Vous pouvez gagner des rations là par contre gratuitement. Voilà, maintenant au niveau des zones. Alors comment ça va se passer ? C'est simple, on va faire un petit point ensemble et puis on va regarder tout ça. Donc les pinheads, c'est parti on va les utiliser. Voilà, donc là par exemple on voit que j'ai gagné de l'eau, de la flotte, de la viande, surtout du bois et du calcaire. On peut aussi avoir des petites armes, genre des clubs de golf par exemple, ou voilà, une batte. Très bien, une batte de baseball, mais impeccable, je vais pouvoir jouer au baseball. Allez, on va refaire d'autres exemples. Ok, de la conserve, super. Des minerais, de la ferraille, ouais, ok. Enfin voilà, ça va être principalement de la ressource. Forcément on est sur une zone verte de pin, donc c'est pas ouf non plus au niveau du loot. Et puis au niveau du prix, c'est pareil, on le voit, ça coûte deux rations seulement. Puisque vous allez voir que sur d'autres zones, c'est un petit peu plus élevé que ça. Là on a gagné le petit marteau, très bien pour fabriquer les modes d'armes. Surtout ne pas négliger ces marteaux, je peux vous le dire. J'en ai bavé pour pouvoir avoir suffisamment de marteaux et finir l'ensemble de mes modes d'armes. Et tout le reste, on le voit, ça reste quand même assez classique. Dès qu'on part dans les zones un peu plus compliquées, donc la zone orange pour la falaise calcaire, c'est un petit peu plus cher, puisque en temps normal on peut avoir un peu plus de ressources. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ce que vous avez grâce aux rations ne correspond pas à la totalité de ce que vous pouvez avoir dans les zones. Attention, il vaut mieux se déplacer quand même dans les zones, surtout sur des zones assez faciles comme celle-ci. Il vaut mieux y aller, tout ramasser, vous aurez plus de trucs que si vous utilisez une ration. Voilà, ça méritait quand même d'être précisé, mais bon. Hop, on a 57 cailloux, encore une petite batte de baseball, très bien. Enfin moi les battes de baseball, c'est pas trop mon truc quand même. D'accord, super, je veux autre chose qu'une batte de baseball. Bah rien, ok. Allez, flèche calcaire, donc là ça coûte 5 rations. Ok, j'ai des roulements à billes, ça marche, j'ai de la bauxite, ça c'est plutôt cool. De la viande fraîche, nickel, du scotch, merveilleux. Allez, on continue, on veut du truc là. Allez, donnez-moi une arme. Voilà, super, un club de golf, parfait. Alors on peut quand même avoir des armes à feu avec les rations, on n'a pas que des trucs pétés comme ça non plus. Mais ça reste quand même plutôt intéressant, voilà, si on n'a pas forcément le temps d'aller farmer, ça peut toujours aider. On va attaquer les zones un petit peu plus compliquées. Alors tout ce qui est tour de guet, tout ce qui est event qui pop, comme là par exemple le convoi détruit que l'on voit ici, vous voyez, on ne peut pas le rationner. Tout ce qui est également, hop, coin de pêche, et bien c'est pareil, on ne peut pas le rationner non plus. Il y a le bunker bay également qu'on ne peut pas rationner, voilà. La zone infectée de la sorcière non plus, la station essence non plus, je vous montre ça, voilà. Par contre, le comico, ici, on peut lui le rationner. Donc ça commence à coûter un petit peu, on a 15 rations pour avoir, hop, pas grand chose. Non, on a un peu plus en général. Bon, ben là, vous connaissez ma chance, évidemment, avec tout ce qui est loot random. Donc j'ai des cartes de sergent, c'est plutôt cool. Je ne sais plus si on peut avoir... Putain, mais c'est pété ça. Je ne sais plus si on peut avoir... Putain, je vais sortir de là, ça a bugué, ce n'est pas possible. Ah ! Oh ! Ok, deux cartes de sergent, une grenade, ça marche. Deux notes de survivants, toujours une carte de sergent. Oui, donc je disais, je ne sais plus si on peut avoir des cartes bleues avec les rations. Je ne sais pas, on va en essayer quelques-unes. Encore deux cartes de sergent, très bien. Des bottes, parfait. Deux cartes de sergent, très bien. Ouais, bon, on va y arrêter là. On va arrêter les frais. Ok, encore deux cartes de sergent. Enfin voilà, donc ce qu'on peut avoir de manière générale. On a aussi des armes à feu, des Winchester, tout ça. On peut en dégoter. Au niveau du bunker A. Donc là, c'est pareil, ça va coûter également 15 rations. Je suis actuellement en mode normal et vous allez voir que c'est important. La petite subtilité. Alors là, qu'est-ce que j'ai eu ? Pas grand chose. Plaque militaire. Tiens, c'est marrant, j'ai des items hard du mode normal. Alors ça a peut-être été changé depuis. On va aller vérifier ça quand même. J'ai de l'acier, j'ai des barres d'acier, j'ai de la grenade encore une fois. Très bien. En fait, avant, il me semblait qu'on avait des coupons. Comme là, en fait. Des coupons quand on était en mode normal et des items du mode hard quand on était en mode hard. Je ne sais pas. On va aller vérifier. Donc là, ok, on a de l'essence du coupon orange. Justement, on a de l'acier, de la grenade. Très bien. Par contre, les armes, walouh. Que dalle. Ah, le petit bonnet qui va bien. Mais oui, c'est merveilleux. Plaque d'acier. Ok. Allez, on va se rendre sur place. Hop, courir. Juste j'ai oublié de prendre le code bunker. On va aller regarder ça ensemble. Alors, hop. Hup. Tch 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 tch. Bla bla bla. Gna gna gna. Tac. Zila. Code bunker. 81503. Ça marche. Hop. A few moments later. Voilà, on se retrouve devant le terminal. Pour pouvoir activer le mode hard. C'est vrai. On ressort. Puisque le but, c'est pas de faire le bunker, c'est de regarder les rations quand même. Voir si effectivement, ça a changé depuis ou pas. Je sais plus. On se retrouve dehors. A few moments later. Voilà, on se retrouve dehors. Alors, on va aller se rendre directement au port en fait. Voilà. Ça va être la prochaine étape. J'ai pas des petites zones là qui ont pop depuis, non. A priori. Allez, comme ça, on va pouvoir aller checker le bunker A en mode hard. Voir ce que ça donne. Il y a l'usine également. Je vous ai pas montré. L'usine aussi, on peut la rationner. On peut la rationner. Donc, on va aller voir ça tout à l'heure. Comme le motel, comme la ferme, évidemment. Toutes ces zones, on peut également les rationner. On verra ensemble ce que ça donne. Des fois, ça donne des trucs assez bizarres. Allez, donc là, j'ai activé le mode hard. On va pouvoir vérifier au niveau des rations ce que ça nous donne. Ok, donc là, vous voyez, j'ai quand même du chevron que je n'ai pas eu tout à l'heure. Alors que j'en ai utilisé quelques-unes. Mais j'ai aussi du coupon vert. Donc, voilà. C'est pas dit que finalement, le loot ne sera pas pareil. Que ce soit en mode normal ou en mode hard. J'en réutilise encore quelques-unes pour voir. Ok, encore des chevrons. Enfin, des médailles. La Winchester. Putain, c'est pété ça. Et deux chevrons encore. Ok, bon ben c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, on va passer au port. Alors le port, c'est une zone qu'on ne peut pas rationner directement. Par contre, on va pouvoir rationner la zone qui permet d'avoir du sable. Donc la zone de sable. Mais pour ça, il faut d'abord se rendre au port. Puis utiliser le bateau pour pouvoir avoir accès à cette fameuse zone de sable. Que l'on va aller voir donc pour être tout à fait complet. Allez, c'est parti. C'est difficile de meubler des fois, vous savez. C'est un métier, c'est un métier. C'est pas mon métier. Hop. Hop, allez, on monte sur le petit bateau. Appris ça, voler. Rien à voir. Pardon. Voilà. Je fais le ménage en même temps. Alors. Allez. Voilà. Donc là, on va pouvoir rationner. Alors, l'île aux morts, on ne peut pas la rationner. Comme d'habitude, la tour de guet, on ne peut pas la rationner. La plateforme pétrolière, elle n'est pas accessible. Je vous le montre quand même, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Et ici, nous avons donc la fameuse zone de sable que l'on peut rationner. Hop. Et avec 5 rations, nous allons obtenir du sable. Là, je vous avouerai que j'en ai utilisé des rations pour aller chercher du sable, pour derrière faire du béton. Honnêtement, je l'avoue là-dessus, j'ai utilisé les rations parce que franchement, c'est... Alors, ce n'est pas temps d'aller farmer le sable qui est long. C'est surtout le béton avec la bétonnière qui, lui, est très long. Et voilà. Bon, ben, j'ai utilisé les rations, quoi. Voilà. C'est tout. Et alors ? Des algues. C'est plutôt pas mal. Allez, on répète. On réquipépète. Ok. Donc là, on a une clé USB. On a de la lampe. Très bien. On a encore des algues. On a du quartz. Alors, le quartz qui permet de fabriquer du verre, qui lui-même va vous permettre d'avancer dans la construction, que ce soit du bateau, que ce soit des bioréacteurs, il me semble. Il faut du verre également pour les bioréacteurs du laboratoire, le chariot aussi. Ça va vous permettre d'avancer également. Donc, j'ai dit le bateau et le phare. Voilà. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Le phare qui est donc à la tour de guet. Ok. Voilà. Bon, on a vu. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Hop. Ici, on est à l'hôtel. Allez, on va farmer. Enfin, on va farmer. On va utiliser les rations. Donc, voilà. Souvent, à l'hôtel, on va pouvoir trouver des cannes à pêche. On va donc trouver des clubs de golf aussi, bien sûr. Ça n'a pas de souci. Hop. Vous voyez, encore une canne à pêche. Un panneau sens interdit. J'ai de la gomme. Alors, quand en normal, la gomme, on n'en trouve pas au motel. Voilà. Si vous y allez, vous allez farmer. Je ne crois pas qu'on puisse trouver de la gomme. Là, avec les rations, on peut en trouver. Pourquoi ? Comment ? J'en sais rien. Ne me demandez pas. C'est comme ça. Et pour ce qui concerne la ferme, donc là, c'est pareil. Ça va coûter 15 rations. Et bien, c'est pareil. À la ferme, vous voyez, on va trouver ce genre d'item. Du maïs. Alors qu'il n'y en a pas à la ferme. Mais bon, là, on va en trouver. Un glock. Un petit briseur d'os. Ça, c'est plutôt pas mal quand même au niveau du loot. On a du rouage aussi. On a la petite fourche. Encore un maillet. Du... Comment ? Du cuivre. C'est pas trop trop mal. On a des pousses. Alors ça, c'est, vous voyez, le maïs comme les pousses. C'est des items que l'on trouve, en fait, aux marées. On va les voir, d'ailleurs, si on peut les rationner. Je crois pas. Défaut. Voilà. Alors, on en refait une dernière encore. Ok, glock plus le petit fendoir. Très bien. Ici, dans les zones du nord. Hop. Pareil, on peut aussi les fermer. Ça va nous donner principalement du chêne. C'est pour ça que... On peut utiliser les rations. Enfin, si on doit utiliser les rations pour les zones du nord. À mon avis, c'est pour les zones de chêne. Parce que si vous voulez les utiliser, par exemple, pour la bauxite, ça va pas valoir le coup. Clairement. On continue. Hop. Voilà. Donc, ok. Plutôt classique, quoi. Ici, zone rouge. 12. 12 rations. On a du champ pipi. On a le panneau sens interdit. Ok. Toujours pas d'armes. C'est génial. Et le dernier. Pour la route. Bah ouais. C'est pourri. Allez. Les zones... Pardon. Je me laisse aller. Les zones de neige. D'accord. Ok. On a de la bauxite. Au nord, par contre, on a de la bauxite. Vous voyez, 11 pour une zone orange. Ça commence à être pas mal. Ici. Alors, on peut pas avoir de chiens, par contre. Dans les rations. On peut pas trouver de chiens. Voilà. On a de l'or. On a pas mal de bauxite, comme on voit. Voilà. Ensuite, on va aller voir, donc, directement, le zone des marées. Donc là, on va y aller ensemble. Hop. Pour ça, il faut que je prenne la TV. J'aurais pu passer par la station essence pour économiser un petit peu. Mais bon. C'est pas grave. Je regarde si j'ai rien oublié. Sur la map, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, avant, on pouvait les utiliser au secteur 7, les rations. Maintenant, il y a des plats préparés qui existent là-bas. Donc, c'est devenu deux choses complètement différentes. De toute façon, c'est simple. Entre le mode solo et le mode multi, le seul point commun qui existe aujourd'hui, c'est les énergies, c'est les boissons énergétiques. Voilà. Qui permettent de recharger un petit peu l'énergie que l'on a pour pouvoir voyager. C'est le seul item commun qu'il y a dans ces deux mondes. Enfin, qui marche pour les deux mondes, en tout cas. Allez, on prend la TV. Tant pis pour la douche. On se lavera plus tard. Hop. Et lui, il va me taper. Crac. Il me l'a mis la tatane. Juste avant. Allez. Oh là là là. Et donc là, on va pouvoir voir si on peut rationner ou pas. Je vous avouerai. Je sais. J'ai peut-être déjà regardé, mais je ne me rappelle plus en fait. Alors, zone de chaîne. Hop. On peut la rationner. Bon, j'imagine qu'on va avoir à peu près le même loot. Ok. Voilà. Que ce que l'on a ailleurs. J'ai jamais été dans cette zone de chaîne. Ça se trouve. Ce qu'on disait il y a quelques temps. Ça se trouve. Il y a des super trucs que tout le monde ignore. Parce que personne n'y a jamais mis les pieds. Un katana. C'est plutôt pas mal. Et dans la zone des marées. Et bien, vous voyez. Je ne peux pas les rationner. Et la tour de guet non plus. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau des rations. Je vous avais dit. C'était une vidéo plutôt rapide. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et pour ce qui me concerne, comme d'habitude, je vous dis à très 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 bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501